et donc bonjour à tous une fois de plus dans une nouvelle journée en première ligue donc entre Burnley et Liverpool donc je fais beaucoup de matchs aujourd'hui tout simplement parce que le week end s'annonce assez exceptionnel avec d'autres gros matchs du coup voilà je fais un coup de cette semaine mais bon j'étais un petit peu à la ramasse donc du coup voilà je fais tout quasiment entre week-end des semaines et donc bah c'est parti dans cette nouvelle journée de première ligue ici au stade du Turf Mo à Burnley donc pour ce match Burnley-Niverpool donc voici joueur à suivre Mohamed Salah numéro 11 des Reds autour de côté je prépare un petit peu mes fiches aussi comme on peut le voir on a Sadio Mané et Roberto Ferminio j'aurai annoncé on aura bien évidemment vol Adriane donc voici à l'équipe de Burnley avec Ethan, Eton, Lawton, Tawoski, Mee et Taylor donc pour la défense on aura donc un milieu avec Hendrix, Drinkwater, Defour et Mcconnell on aura Wood et Barnes ce qui nous fait donc un 4-4-2 pour l'équipe de Burnley quand même bon nombre de joueurs je vais pas un petit peu me fiches donc comme j'ai dit tout à l'heure de côté voici la coupe d'équipe de Liverpool avec Adriane on aura Alexander-Arnold, Mathie, Van Dijk, Robertson ensuite au milieu on aura Anderson, Fabinho, Winaldium en attaque on aura Mohamed Salah, Roberto Ferminio et Sadio Mané le trio magnifique, le trio fantastique de Jurgen Klopp et donc c'est parti pour le coup d'envoi de ce match c'est pour du coup Sadio Mané ou la bonne défense de Burnley c'est pour du coup le gardien Eton la frappe de Sadio Mané, magnifique arrêt de Eton c'est pour du coup Taylor le ballon pour Mi Mi, pas moi c'est Mi M, E, E bien évidemment comme plus ou moins Bi sur le B à la place du B on met M on a un ballon perdu qui tente déjà de marquer, de se créer une occasion et peut-être éventuellement de marquer un but avec Virgil van Dijk élu meilleur défenseur de cette saison en UEFA Ligue des Champions Mac McNeil c'est du coup pour Anderson avec Adrian gardien de Liverpool de Reds avec Fabi New c'est pour Van Dijk avec Jordan Anderson qui récupère ce ballon sans problème c'est pour du coup Robertson Andrew Robertson avec Sadio Mané le tir de Mohamed Salah second poteau la bonne passe de Mohamed Salah enfin la bonne passe par nom de Sadio Mané qui vient trouver Mohamed Salah là sur le second poteau malheureusement elle est pas dedans mais elle est pas loin non plus c'est donc du coup le gardien qui renvoie le ballon avec Barnes et Matip qui vient bien défendre qui reçoit un peu le ballon dans la figure bon attention sur le ballon la tête et le but pour Barnier qui prend l'avantage avec Dream Quarter l'ancien joueur de Chelsea des Blues magnifique ancien coéquipier d'Eden Hazard ça part très très vite on peut voir sur un superbe coup franc une remise de touche plutôt c'est une remise de touche et puis Dream Quarter qui vient le mettre au fond des filets forcément Adrian ne peut rien faire sur cette tête imparable le numéro 8 de Burnley qui vient du coup semer le doute à l'équipe de Jurgen Klopp donc de Liverpool avec du coup la la suite de ce match c'est un tout autre match désormais l'équipe de Liverpool qui est menée avec Virgil van Dijk c'est pour du coup Alexander Arnold c'est pour Mohamed Salah Mohamed Salah l'arrêt magnifique du gardien Eton capitaine d'équipe équipe de Burnley c'est une équipe de la EFL Championship donc la limite des barrages pour aller de la Ligue 1 à la 1ère Ligue avec Virgil van Dijk avec Robertson c'est pour du coup Wood attention l'attaque le but peut-être oulala le but qui se dérobe de quelque peu Barnt et c'est Virgil van Dijk qui vient bien défendre heureusement parce que sinon c'était but dedans c'est du coup corner avec McNeil le tir et c'est un bel arrêt pour Adriane avec Matip c'est pour Andrew Robertson Robertson qui vient mettre le pied c'est pour Wijnaldum avec Ferminio c'est pour Robertson Sadio Mane le but et voilà et c'est fait Mohamed Salah qui vient encore et toujours égaliser superbe action de Salah il a l'habitude c'est second poteau Lucarne le pharaon qui vient marquer un caviar il a rien à faire absolument rien les anciens champions de la ligue des champions d'ailleurs je vais vous dire je vais vous citer le groupe de Liverpool dans quelques instants c'est surtout encore le groupe c'est difficile un petit peu attention c'est pour Liverpool avec Mohamed Salah Salah qui continue encore et toujours Salah pas loin du goal ah voilà donc Liverpool qui se trouve dans le groupe E donc Genk Liverpool Naples et Red Bull Salzbourg un Liverpool qui a un groupe assez difficile avec le Red Bull Salzbourg et la Napoli forcément c'est un peu plus compliqué que la saison dernière enfin la saison dernière c'était pas mal non plus je vous rappelle que la saison dernière c'était le Paris Saint-Germain et Naples Liverpool Liverpool qui avait crucifié la Napoli qui s'était qualifié en second juste derrière le Paris Saint-Germain qui est passé tout juste tout juste l'élimination avec Jordan Anderson on va voir si cette année la Napoli va prendre sa revanche par rapport à la saison dernière ou magnifique Mohamed Salah c'est pour Jordan Anderson superbe passe je rentre plutôt Tarskowski Salah la passe un peu trop longue Roel Matip avec Roberto Ferminio donc je vous rappelle encore les blessés Baker Alisson il y a aussi Klein et Naby Keita qui sont blessés donc pour l'équipe de Liverpool avec Robertson c'est reparti avec Wynaldium un emballon perdu totalement Alisson Baker qui n'est pas là mais on peut déjà vous le dire a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions et on a un des trophées dans cette équipe de Liverpool attention c'est pas fini c'est pour Sadio Mané la frappe Sadio Mané qu'on aurait voulu voir hier dans la remise des trophées de la Ligue des Champions pour qu'il soit élu meilleur joueur de l'année quand même parce que là voilà Sadio Mané est quand même un très très bon joueur et nous l'a montré toute cette année notamment déjà avec la victoire de Liverpool en Ligue des Champions avec la victoire de Liverpool en Supercoupe de l'UFA et notamment grâce à la finale gagnée enfin pas gagnée mais la finale de la Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations quand même avec Sadio Mané avec Sadio Mané Dream Quater en tout cas 90% de passes réussites et Winaldium 100% des passes Barnes attention c'est bien récupéré par Robertson en haut Robertson sur Sadio Mané qui n'est pas hors jeu Sadio Mané qui est tout seul face au goal et oui il est un petit peu mort Sadio Mané c'est une remise de touche pour l'équipe de Liverpool avec Robertson ah non ballon perdu c'est pour l'automne Wood avec Roberto Fermigno la bonne défense de Barnier avec Jean-Anderson Liverpool pour l'instant qui a qui a remporté tous ses matchs qui a pris pour l'instant on est en combien de journées je crois qu'on est en 3ème qui pour l'instant avait pris 6 points on va voir s'il va prendre les 9 points aujourd'hui face à Burnley qui pour l'instant est assez décisif Mossala 4 tentatives 1 but pour l'instant comme d'habitude aussi décisif Mossala et donc on part sur cette seconde période c'est reparti ici dans ce stade du turf Moor avec Mc Nails c'est pour du coup Taylor Barnes avec Roberto Fermigno oh non Barnes Mc Nails Barnes ballon perdu Liverpool qui fait face à un adversaire de taille pour l'instant l'équipe de Burnley qui pour l'instant résiste encore et toujours face à l'envahisseur avec Robertson avec Mohamed Salah ou la balayette de Mohamed Salah carton jaune en conséquence forcément la balayette par derrière ça passe pas trop ici en première ligue forcément ça ça passe pas des masses quand même ce genre de tacle pourtant Mohamed Salah le sait ça donc du coup pour Taylor et Mohamed Salah qui est donc averti d'un carton jaune c'est très très rare quand Mohamed Salah on prend un mais ici il en a pris un écoutez il y a un début à tout Mo Salah c'est pas fini Mo Salah qui continue encore et toujours Mohamed Salah oh là là Mohamed Salah qui s'infiltre encore oh là 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 en tout cas Danny Drinkwater l'ancien blues qui occupe le plus des défenses pour l'instant de Liverpool l'ancien joueur de Chelsea Jordan Anderson la frappe sur Eton sans problème la mauvaise reprise de volet qui tombe sur le tibia forcément ça passe pas à bonne défense là de Liverpool avec Jorginho Wijnaldum avec Henrik Roberto qui met son corps en opposition en fin de corps changement annoncé McNeil qui sort c'est Lennon qui va rentrer sa place côté Burnley et changement annoncé côté Liverpool de Jurgen Klopp Jordan Anderson qui va donc sortir et c'est Alex Hoogstrand sur Berlin qui va donc rentrer à sa place Jordan Anderson très très bon très très bon match très très bonne journée pour lui aujourd'hui avec quasiment la totalité de ses passes réussite c'est un exploit en tout cas pour ce joueur enfin un exploit c'est pas non plus la mère à boire mais voilà c'est déjà pas mal puisqu'il me semble que ça fait trois semaines que l'équipe anglaise de Liverpool ont repris la saison avec la première ligue c'est déjà pas mal ça donc ça Chamberlain Roberto Fermigno attention le ballon touché par un des défenseurs de Burnley ça passe pas c'est pour du coup Barnes avec De Four l'ancien joueur belge ou le tacle oh là là le tacle totalement inutile de Virgil van Dijk et là là c'est le drame carton jaune oh monsieur l'arbit qui est très très gentil car moi j'aurais mis un rouge littéralement sur ce tacle et allez moi ça tacle totalement inutile alors que le joueur de Burnley n'avait même pas le ballon là c'était un tacle pour un tacle assassin avec Sadio Mane Sadio Mane il n'arrive pas à passer cette défense de Burnley c'est pour du coup Mohamed Salah Mohamed Salah qui s'infiltre Sadio Mane la frappe la frappe un peu trop imprécise on s'est passé un peu trop là après Eton qui va rendre ce ballon c'est pour du coup Barnes c'est pas fini attention à Hendricks Hendricks qui continue la frappe la tête sur Adrian c'est pour du coup Mohamed Salah Mohamed Salah qui continue c'est pour Mi Dufour Kling Quater le ballon qui sort et c'est du coup changement Dufour qui sort et c'est Westwood qui rentre à sa place l'ancien joueur la nationale belge l'ancien déable rouge avec Torkovski Loughton attention à la mauvaise frappe de Sadio Mane c'est pour du coup Eton sans problème le ballon capté par le gardien de Burnley récupéré par l'équipe des Reds avec Mohamed Salah Salah qui continue son action c'est pas fini Salah ou le tacle de Salah il vient presque chercher un pénalty voir c'est où on va demander la VAR mais c'est très certainement pénalty à voir si c'est bien dans la surface Mi qui fait un tacle oulalala c'est ouais on va voir la VAR voir quelle va être la conséquence changement Gzardane Chakiri qui va donc rentrer à la place de Sadio Mane et c'est donc pénalty annoncé par la VAR Mohamed Salah qui va le faire et Mohamed Salah qui le met au fond des filets but décisif comme à chaque match Mohamed Salah 70ème minute le pharaon qui vient marquer ici dans ce turf Moor Stadium et oui on va mettre Salah qui vient réveiller le pays avec cette frappe qui vient réveiller limite le match et donc voilà le score du coup qui change en conséquence de 1 à 2 avec Fabinho récupération c'est pas fini c'est pour Gzardane Chakiri ça revient très très vite ça pourrait vite remarquer un 3ème but et le ballon qui est perdu c'est pour du coup Burnet avec Taylor et Mohamed Salah qui vient s'offrir un doublé dans ce match avec Fabinho c'est pour Roberto Ferminho Ferminho sur Moussala Moussala attention c'est pas fini Mohamed Salah ou attention Gzardane Chakiri la frappe de Gzardane Chakiri ballon perdu c'est pour Heinrich Heinrich attention le ballon récupère les côtés Liverpool avec Mohamed Salah les Reds qui attaquent Mohamed Salah ouh attention la frappe qui est qui est récupéré par l'équipe de Burnley avec Barnes c'est pour Adrian attention sur le tacle de Virgil van Dijk près de la surface Trent Alexander-Arnold Fabinho c'est pour du coup Andrew Robertson qui renvoie ce ballon en attaque il y avait une grosse grosse attaque là de Burnley une grosse grosse offensive avec Roberto Ferminio Liverpool qui est vraiment l'équipe contre laquelle personne ne veut jouer cette équipe de Liverpool est vraiment insatiable c'est sûr que contre cette équipe vous perdez 3 points c'est sûr et certain on peut le voir aujourd'hui avec Trent Alexander-Arnold et le but dévié c'est du coup le 3ème but pour l'équipe de Liverpool et oui Trent Alexander-Arnold qui vient crucifier l'équipe de Burnley qui vient leur mettre une épée d'amoclès le but on ne s'y attendait même pas celui-là regardez-moi touché par le défenseur c'est bien gollé ça part Trent Alexander-Arnold le numéro 66 changement annoncé par l'équipe de Liverpool Georginio Wijnaldum qui va donc sortir et c'est James Miner qui va rentrer à sa place Adriane qui vient arrêter ce ballon magnifique pass sur Xardin Chakiri Mohamed Sal a trouvé ou attention c'est encore pour Xardin Chakiri ça fait en 1-2 côté les deux latérales c'est pour Xardin Chamberlain la frappe de Roberto Ferminio c'est du coin corner changement annoncé pour l'équipe de Burnley Taylor qui va donc sortir Taylor qui sort donc en conséquence et c'est Ward qui rentre à sa place attention Dardin Chakiri la frappe sur Ward justement Westwood Lawton Hendrick Lawton avec c'est pour Adrian gardien espagnol Alex Oxlade Chamberlain c'est pour du coup Mohamed Salah Mohamed Salah attention le ballon pour Trent Alexander Arnold ou la frappe de James Spinner qui s'envole dans les gradins 3 minutes de taux additionnel Eton on aurait cru un petit peu plus de taux additionnel avec tous ces tacles Dardin Chakiri attention le ballon l'arrêt de Eton ou le corner pour l'équipe de Liverpool James Mimer le numéro 7 de l'équipe de Liverpool qui obtient donc un corner avec Trent Alexander Arnold Andrew Robertson Westwood Lennon on est sur le ballon pour Ward et ça va bientôt te siffler la fin de ce match et voilà la fin de ce match victoire comme encore et toujours pour l'équipe de Liverpool Jurgen Klopp qui va sur la première ligue avec ses 3 points gagnés et donc on se retrouve à la prochaine salut à tous